Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. Les candidats au baccalauréat session de juillet 2020 planchent depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire et composent les épreuves écrites dans le département du littoral. Le lancement officiel l'a eu lieu au CGE-Segbéa. Il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons et c'est sûr en vue de protéger l'environnement et l'écosystème. Nous aurons plus de précisions dans ce journal. Et puis on ira à la découverte de la gastronomie béninoise et de son incroyable richesse. Un patrimoine culturel culinaire propre au Bénin pouvant être un pilier de la croissance économique. Encore trop pollueurs et énergivores, le secteur du bâtiment dégage à lui seul 39% des émissions de CO2 liées à l'énergie pour changer. Les paradigmes en vue de protéger l'environnement et l'écosystème. Les pailles de riz constituent des matériaux qui respectent le plus l'environnement. Quels avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons ? Christian Haddadia, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous, on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, avec incorporée à la terre pour construire les guenées de stockage de céréales qui tiennent bien 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz, incorporée à la terre et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz. Nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez. Et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevouts de coffret pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça, qui prouve que vous avez moins de 40 % de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez deux avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. Au Bénin, l'art culinaire joue un rôle essentiel dans le développement du tourisme au point même d'être un pilier de la croissance économique et justement des initiatives privées sont prises pour valoriser et révéler aux Béninois les mets traditionnels du terroir, états des lieux des spécialités gastronomiques incontournables qui existent au Bénin avec René Kofi et Patrick Adjagodjo. C'est dans cette cuisine que Valérie, restauratrice, vit au quotidien sa passion pour l'art culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certains délices traditionnels pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine vient de la diversité des recettes culinaires dont regorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition. Il y a le yo-yoé. Yo-yoé c'est un plat toujours à base de farine de maïs qui est souvent consommé à abomé, boikon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avatar que beaucoup de jeunes, la génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi à Bloyoki, il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver et c'est dommage. Affertés par la disparition de ces mets, autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de la culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. C'est ça qui fait qu'ils viennent souvent puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire qu'on peut faire ça dans un restaurant et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mets locaux. C'est le cas de Hermann qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Oui, là vous me surprenez en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois comme vous le voyez. Et moi j'ai souvent du plaisir à prendre les plats béninois. Hermann est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre d'un manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur, mais une valeur qui malheureusement, je pense qu'elle est sous-côtée même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, des macaronis et tout. Vous prenez une européenne, une italienne ou je ne sais pas, elle ne peut pas vous faire du djongoli par exemple. Donc on manque vraiment d'une culture réelle à l'exploitation. Pour ces promotrices des mets béninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mets-là, ces plats là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça je l'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit « est-ce que tu connais le Bénin ? » « Le pays où on mange à mieux là, oui, je serais vraiment ravie. » La culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir, c'est renoncer à son identité. Je l'annonçais dans les titres, 95 404 candidats répartis dans 137 centres de composition sur l'ensemble du territoire national vont à l'assaut du premier diplôme universitaire. L'édition 2020 du baccalauréat se déroule dans un contexte sanitaire spécial lié à la pandémie du coronavirus. Dans le département du littoral, c'est au centre de composition du CGE Segbeya que le lancement des épreuves écrites a eu lieu. Le reportage Kalvada Awanon et Patrick Adjagbojo. C'est ici, à la salle des professeurs, que les premières consignes et directives sont données par le chef centre pour une bonne surveillance dans les salles des Amers. 7h45, chaque surveillant se dirige vers sa salle de composition avec son lot d'épreuves. Ici, les habitudes changent. La crise sanitaire liée au Covid-19 oblige. Lavage des mains, port de masques obligatoires et les candidats reçoivent aussitôt le gel hydroalcoolique pour se désinfecter davantage les mains. Il sonne 8h, la sirène retentit. C'est le top départ de la composition des épreuves écrites du baccalauréat 2020 au centre de composition de Segbeya. Nous avons 1225 candidats répartis dans 35 salles. Une particularité, nous recevons aussi des candidats aveugles et embryopes qui sont au nombre de 8 et que nous avons rassemblés dans une salle. Ils aussi composent en même temps que les autres candidats. Des candidats des séries A1, A2 et B qui passent ainsi à la restitution de leurs connaissances dans le seul but de décrocher le premier diplôme universitaire. Mais avant, les parents ont pris le soin de les aider à dompter le stress. Quand on s'est revenu au matin, j'ai appelé ma fille. Premièrement, on a prié. On s'est mis sur la route pour venir à Segbeya. Je lui ai dit de ne pas avoir peur de bien travailler, qu'il n'y a rien d'étrange. Je lui ai conseillé d'être beaucoup plus attentif, concentré sur sa copie. Parce que la première des choses, il faut que la copie soit claire, limpide, lisible et sans tâche. La première motivation que je lui ai donnée, c'est ça. La deuxième, c'est beaucoup d'attention pour qu'elle n'ait pas peur, qu'elle ne soit pas effrayée par rapport aux épreuves. L'autorité préfetorale produit quelques conseils aux candidats. Il reviendra donc à nos candidats de composer tout simplement en toute quiétude, en toute lucidité. Disons, ne pas se jeter sur les épreuves. C'est un examen encore une fois, ce n'est pas un concours. Donc tout le monde peut réussir. Bon déroulement de l'examen du bac et bonne chance à tous les candidats. Une chance, mais aussi l'intelligence dont ces candidats ont effectivement besoin pour finir en beauté ce examen national qui prend fin mercredi prochain. Hors du Bénin, au Sénégal, il sont plus de 900 artistes évoluant dans le secteur des arts visuels à bénéficier du fonds FOSCOVID-19. L'État a débloqué une enveloppe de 500 millions de francs CFA. 30 millions sont destinés à l'achat d'oeuvres d'art pour le patrimoine artistique national. Quels sont les critères de sélection des artistes bénéficiaires et comment la répartition a été faite ? Éléments de réponse dans ce reportage de Fatou Diouf. Les arts visuels sont gravement affectés par la pandémie à coronavirus. De nombreux artistes ont vu leurs activités et projets tomber à l'eau. Pour mieux les soutenir, l'État a mis sur la table un demi-milliard de francs CFA. L'État nous a alloué 500 millions de francs CFA et cet argent est là pour aider les artistes à reprendre leur travail parce qu'avec cette histoire de pandémie, il y a eu un blocage par rapport à la biennale de Dakar qui était censée se passer et finalement ça a été reporté. 500 millions de francs CFA doivent donc être répartis entre 935 artistes. Des critères de sélection ont été définis. Une commission de sélection a été mise en place dont les membres ont été nommés par décret, par arrêté ministériel et les artistes ont postulé. Donc 402 dossiers ont été examinés et dans les 402 dossiers, 93 ont été retenus. Sur ce fonds, 470 millions sont dégagés pour la prise en charge sociale des artistes. Le comité sectoriel des arts visuels n'a laissé personne en rade. Le comité sectoriel a jugé nécessaire de penser aux autres artistes qui ont candidaté mais qui n'ont pas été sélectionnés. Donc ils sont au nombre de 309. Les 470 millions sont dédiés à l'achat déjà des œuvres sélectionnées qui s'élèvent à 208 250 000. Pour le fonds social 1 des artistes qui ont candidaté et qui n'ont pas été retenus, la somme s'élèvent à 154 500 000. Et pour les autres artistes répertoriés à travers les 14 étudiants du Sénégal mais qui n'ont pas candidaté pour ce fonds, ils recevront la somme de 107 250 000 francs. Les 30 millions qui restent sont destinés à l'achat de tapisseries aux manufactures des arts décoratifs de Tchès. Ces œuvres d'art vont renforcer le patrimoine artistique de l'État du Sénégal. Et puis au Cameroun, la fermeture des frontières a privé de nombreux producteurs de tomates de leurs juteuses recettes d'exportation dans la zone Sémac. Ils ont dû se rabattre sur le marché national en cassant les prix et en sacrifiant leur rentabilité. À en croix, certains revendeurs de ce produit, dans une exploitation normale, un cargo de tomates qui est vendu à 2 500 francs CFA permet de dégager une marge commerciale de 30% après avoir soustrait toutes les charges. Et la tomate se vend à un prix plus élevé simplement parce que pour avoir la garantie de s'approvisionner, les clients venus des pays de la sous-région proposent un prix d'achat du cargo de tomates au-delà de 10 000 francs. Avec la pandémie et ses difficultés de déplacement, ce prix de référence du marché a volé un éclat ramenant les prix à leur valeur plus ou moins réelle. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site de l'OAC-TV, www.oactb.bj Sous-titrage Société Radio-Canada